Si je suis là, dans votre classe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison particulière. Il s'avère qu'au dernier contrôle de philosophie, Madame Dubois m'a dit que tout le monde avait rendu des copies qui étaient faits avec chat GPT. Il a dit GPT, vous avez entendu ? Il a dit GPT. Ah, c'est ça qui fouette en fait. Merci beaucoup pour votre intervention, Océane. Cela fera deux heures de colle pour vous. Deux heures de colle, monsieur ? Mais c'était une blague ! Ce n'est pas vrai, vous n'avez même pas pété ! Non, s'il vous plaît, franchement, non. En plus, là, cet après-midi, j'ai l'équitation. Ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à faire de l'équitation dans la salle de perm. C'est vrai ? Je peux ? Non, bien sûr que non, Océane, c'était une blague. En tout cas, pour continuer, nous avons avec le personnel de l'école discuté avec les parents. Donc, vos parents à vous, ainsi que les parents de tous les élèves de cette école. Et nous avons convenu que l'école vous confisque pendant cette journée vos téléphones pour éviter que vous ne les utilisiez pendant vos contrôles ou pendant vos exercices. Ah non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Comment je vais faire pour parler avec mon petit copain, Jason ? Il va aller vers d'autres filles si je ne lui parle pas. Je suis censée le déconcentrer de la vie et lui envoyer des messages toutes les deux secondes. Pourquoi personne ne me prend au sérieux dans cette école ? D'ailleurs, dans 30 secondes, il faut que je lui renvoie un message. Lana, vous me donnez votre téléphone tout de suite sur mon bureau. Et ainsi de suite pour tous les élèves de cette classe. J'ai posé un panier, vous mettez tous vos téléphones dedans. Non, s'il vous plaît, messieurs ! Faites pas ça ! C'est toute mon âme dans mon téléphone ! J'ai toute ma vie dedans, vous vous rendez compte ? Vous voulez prendre ma vie en otage ? Puisque c'est ainsi, je vais venir et je vais vous arracher tous vos téléphones un par un de vos petites mains de lycéen. Vous allez voir, ne bougez pas ! Allez, je fais toutes les pâches ! Enfin, l'école est terminée. J'ai pu récupérer mon téléphone. J'espère qu'ils ne m'ont pas utilisé. De toute façon, ils n'ont pas mes codes pour rentrer sur mon téléphone. Moi, j'utilise mon empreinte digitale, donc c'est impossible. Sauf si j'ai une jumelle cachée que je ne connais pas. Enfin, je peux utiliser le chat GPT. Ouais, d'ailleurs, en parlant de chat GPT, je suis en train de lui demander qu'est-ce que je devrais manger ce soir et qu'il me fasse un régime par rapport à mon taille, poids, ainsi qu'à mes antécédents, par rapport à mes allergies, etc. Et on va voir qu'est-ce qu'il va me concocter. Ah ouais ? Moi, je lui demande quel exercice je dois faire à mon cheval pour lui faire gagner de l'endurance. Parce que j'aimerais trop gagner de la compétition à la fin de l'année. Je ne sais pas comment tu es fait pour pouvoir faire toutes tes compétitions, tes exercices, tes entraînements, en plus de toutes les heures d'école que tu te manges. Et en plus de ça, réussir à l'école et faire tes devoirs. C'est littéralement impossible. Attends, tu fais tes devoirs, toi ? C'est le chat GPT qui fait tous mes devoirs. Je sais bien. Mais moi, mes devoirs, c'est aussi le chat GPT qui les fait. Même quand je demande à le chat GPT de les faire, je trouve ça trop long. Imagine, on doit faire nos devoirs nous-mêmes. Non, non, non. Je vais te laisser, copine. Parce que là, il faut que je rentre à la maison, que je me prépare. Il est déjà tard et il faut encore que j'aille brosser mon cheval avant d'aller dormir. Vas-y. Bisous. À plus. Moi, je vais demander à chat GPT qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant. Est-ce que je dois rentrer ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais même plus qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Océane, aujourd'hui, c'est toi qui vas faire à manger pour toute la famille. C'est ta journée. Demain, ce sera au tour de ton frère et après, demain, à celui de ta sœur. Qu'est-ce que tu nous prépares à manger pour ce soir ? Euh... Est-ce que ça va si je fais des omelettes et des pâtes pour tout le monde ce soir, papa ? Des petites omelettes et quelques petites pâtes pour le soir. Je n'y vois pas d'inconvénient. Vas-y, fais-le. Ok, papa. Je m'en occupe. On a besoin de faire quoi ? Euh... Je crois que je vais demander à ChatGPT. Ok, ChatGPT, comment fait-on des omelettes et des pâtes ? Pour faire des omelettes, il faut des saucisses. D'accord, on va prendre des saucisses et on va les mettre à cuire. Hum, hum, hum. Maintenant que mes saucisses sont en train de cuire, qu'est-ce que je dois faire ? Les pâtes, c'est vrai. Ok, comment faire cuire des pâtes ? Pour faire cuire des pâtes, il faut utiliser une casserole et du coca. D'accord, ChatGPT, je vais faire ça. Du coca, non, il ne faut pas que je le bois. Ce n'est pas pour ça. Il faut du coup que je le mette dans ma petite casserole. Et voilà. Et il faut qu'on cuit le coca pour que ça fasse des petites bulles. Mais ça fait déjà des bulles, en fait. Enfin, c'est normal, c'est le gaz. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire ? Une fois qu'il y a déjà des petites bulles, il faut mettre des cacahuètes. Et ensuite, les cacahuètes se transforment en pâtes. Ah ouais, je n'étais pas au courant. C'est trop génial, en fait. Ça veut dire que quand je mange des cacahuètes, ça veut dire que je mange des pâtes. Trop bien. Je vais faire ça. Mais quelle est cette odeur abominable ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est quoi ce bordel, là ? Ben, tu ne vois pas, papa ? Je suis en train de faire des pâtes. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? Tu es en train de faire des pâtes ? Tu es en train de faire cuire du coca. C'est n'importe quoi. Mais ça ne va pas bien dans ta tête, à toi. Ben non, mais moi, je suis scrupuleusement la recette de chat GPT. Aïe, 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 ma fille. Ça ne va pas du tout, hein. C'est la fin du week-end. Et je me suis bien amusée, mais je n'ai absolument pas fait mes devoirs. Donc merci de chat GPT, parce que là, au dernier moment, dans pas longtemps, j'ai le bus. Bon, ça va, j'ai encore un petit peu de temps pour moi. Et ça, c'est cool. Voilà, c'est bon, j'ai fini. C'est pas encore parti à l'école, toi ? Pourquoi tu regardes un écran noir ? Je crois que la télé, elle est cassée, mais c'est pas grave. Mais non, elle n'est pas cassée. C'est juste nos parents qui ont décidé de mettre un truc sur la télévision pour pas qu'on puisse l'allumer pendant qu'ils ne sont pas là. Ils ont fait exprès. Ils pensent qu'on est trop sur les écrans. Mais n'importe quoi. Ah, ok, ouais. Non, ils sont partis tout à l'heure, déjà, au travail. Je veux que je te ramène à l'école. J'ai encore un petit peu de temps, mais je me disais, en fait, je trouve que c'est un petit peu fade. J'en ai marre de toujours aller à l'école habillée pareil. Alors certes, les uniformes sont obligatoires. Mais tu vois, j'aimerais bien quand même mettre un petit accessoire supplémentaire qui fera que, tu vois, les autres à l'école se disent « Waouh, cette fille-là, elle a un truc en plus, tu vois. » Comme ça, je me... Je ressemblerais pas à toutes les autres filles de l'école. En plus, Jason, hier, comme ils nous ont pris les téléphones, Jason, je n'ai pas parlé pendant toute la journée et à la fin de la journée, il m'a quittée pour une autre meuf qui est dans sa classe. Tu te rends compte ? Juste parce que pendant la journée, je lui ai pas envoyé de message. Il m'a dit « Ouais, non mais de toute façon, tu m'as trompée, tu m'as pas envoyé de message. » « N'importe quoi, lui non plus m'en a pas envoyé, il s'est fait aussi confisquer son téléphone. » C'est bien pour ça que je suis content d'être à l'université. Plus personne n'a le droit de me prendre mon téléphone. Ça n'empêche tout de même pas à nos parents de mettre un contrôle parental sur une télévision alors que j'ai 18 ans. Mais bref, c'est bon. Bah tiens, tu veux pas utiliser ton judgeé péter pour qu'il te donne des idées pour te styliser pour aller à l'école ? Franchement, je suis sûr qu'il pourrait bien te styliser. Eh ben, des fois, ça t'arrive d'avoir de bonnes idées. Je vais faire ça. Il me reste combien de temps ? Bon, ça va, j'ai encore un petit quart d'heure avant de devoir partir. Eh ouais, je veux bien que tu m'amènes à l'école comme ça. J'ai besoin de prendre le bus avec tous ces gens-là. La dernière fois, je suis allée dans le bus. Il y en a un, il sentait tellement mauvais. Il sait pas ce que c'est, la douche. Allez, chat GPT, donne-moi des idées de qu'est-ce que je pourrais mettre sur moi pour me différencier des autres tout en ayant un style moderne et très, 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 très fashion Paris Week. Lana, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi, t'as remarqué ? T'as vraiment remarqué ? Remarqué quoi ? Que t'as mis des affaires de ton grand frère ? Ah oui, ça, je l'ai remarqué, oui, oui. Mais alors, tu vois, j'ai un méga style. Depuis tout à l'heure, il y a tout le monde qui me regarde. Mais pourquoi t'as fait ça ? Non, c'est ton frère qui t'a bisouté, hein. Il t'a dit de mettre ses vêtements, il te fait quoi, il te fait du chantage ? Mais si tu portes pas ses vêtements à l'école, il va te dénoncer un truc aux parents ou un truc comme ça, c'est ça ? Mais pourquoi tu dis ça, t'es bizarre ? Lana, si tu es en danger, cligne des yeux. Mais je suis pas en danger ! Et même si je cligne des yeux, tu les verrais pas avec mes superbes lunettes. Enfin, tes superbes lunettes, là, elles sont à moitié sur tes yeux, elles sont sur ton front. Tu fais quoi, là ? Non, mais c'est bon, hein, tu t'y connais rien à la mode. TchadGPT, c'est mieux que toi. C'est TchadGPT qui t'a dit de mettre ces trucs-là ? Ben, ouais, pourquoi ? Moi, je trouve que ça me va bien, hein. Non, mais c'est bon, moi, je dis plus rien, là, franchement, il n'y a plus rien à faire. Je sais pas ce qu'il s'est passé, ton TchadGPT, je crois qu'il a bugué, parce que non, ça te va pas du tout. Et si tout le monde se retourne et te regarde bizarrement, c'est justement parce que t'es bizarre, comme ça. Eh, oh, oh, tu vas te calmer, parce que sinon, je vais te gifler avec mon collier. Je peux te dire qu'il est bien lourd, là. Depuis tout à l'heure, je suis en train de le porter, je suis en train de suer. Ah non, non, dis, Alana, non, ne me gifle pas avec ce moche collier. Mais de toute façon, moi, je peux pas rester avec toi. Aujourd'hui, Alana, c'est pas possible. T'as vu à quoi tu ressembles ? Et moi, je fais quand même attention à ma réputation, hein. Je rêve, elle s'est vraiment barrée. Vous m'avez régalé, les enfants, ce week-end. J'y crois pas, le proviseur, il a fumé. N'importe quoi, un proviseur, ça fume pas. Non seulement vous m'avez régalé ce week-end, mais en plus de ça, je viens de lire les copies de vos devoirs que vous venez de me rendre. Et franchement, il y a de belles pépites, quand même. Non mais, en fait, t'as raison, hein. Je crois qu'il a pris une substance illicite avant de commencer le cours. Ça peut pas être possible d'être comme ça. J'ai jamais comme ça, le proviseur. Mais je t'avais dit qu'il est trop bizarre. Pourquoi tu me crois pas ? Regarde, il a certainement pris quelque chose avec les autres profs. Parce qu'ils sont tous bizarres, aujourd'hui. À la question, comment je répare un moteur ? Kevin a répondu, je mets le moteur dans un mixeur. À la question, combien font 7 plus 7 ? Sarah a répondu, le chiffre 7 n'existe pas dans le monde numérique. Pour toi, Lana, ça reste quand même pas mal. À la question, qu'est-ce que je fais lorsque je tombe en panne et que je n'ai plus d'essence dans mon véhicule ? Tu as répondu, je mets ma voiture dans mon sac à dos et je la ramène chez moi. Je passe toutes les autres questions et les réponses toutes un peu bizarres que vous m'avez mis. C'était quand même assez drôle. Cette supercherie, elle a assez duré. Maintenant les enfants, il va falloir que je vous avoue ce qui s'est produit. Vendredi, lorsque vous êtes venus et lorsqu'on vous a confisqué vos téléphones. Bien évidemment, avec l'accord, encore une fois, de vos parents, nous avons bidouillé votre application ChatGPT. Le but étant simple, cette application devait vous donner n'importe quoi comme réponse à vos questions afin de savoir si vous avez l'intelligence assez poussée pour comprendre que quelque chose ne va pas avec les réponses de cette application. Et à ce que je peux voir aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons eu le retour de plusieurs parents qui nous ont dit qu'une certaine personne avait voulu faire des pâtes avec du coca et des cacahuètes. Et lorsque je vois la superbe dégaine de Lana aujourd'hui en cours, je pense que ça a à voir quelque chose avec ChatGPT également. Quoi ? Mais monsieur, ça ne se fait pas ce que vous avez fait, vous n'êtes pas bien. Mais c'est pour ça que mon père, il rigolait au lieu de m'aider dans la cuisine. Il me regardait et m'enfonçait là-dedans. Je rigole, je rigole depuis tout à l'heure. Néanmoins, ça a été une expérience catastrophique. Il s'avère que 99% de cette école a décidé de suivre les consignes d'une application sans même vérifier les sources ou sans même utiliser sa propre cervelle. Cela montre également les dérives de Internet et des applications qui peuvent vous mener à faire des choses dangereuses, bien évidemment. Tout cela a été fait et orchestré avec vos parents qui ont donc décidé de vous garder sous surveillance durant la durée de cette expérience. Heureusement que cette expérience, elle n'était pas notée finalement. Bon, c'était quand même assez drôle. J'ai quand même rigolé. Ce que je vais dire maintenant va quand même être moins rigolo pour vous, mademoiselle Océane, puisque suite à cette expérience complètement ratée, il était convenu avec les parents de confisquer totalement vos téléphones si vous suiviez les directives de cette application sans réfléchir. Vous êtes en train de dire qu'en plus que je me suis faite ridiculiser aujourd'hui avec ma tenue, en plus de ça, vous allez confisquer nos téléphones définitivement ? Moi, non. Vos parents, quant à eux, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada